Tout d'abord donc je félicite mes joueurs par rapport au rendement qu'ils ont fait. On a fait un très bon match sur tous les plans défensif, offensif et même sur leurs occasions de but. Normalement le match est fini avec un score écarté de 4-0. On a fait une très belle entampe, les joueurs ont appliqué ce que j'ai dit et toute l'équipe a bien travaillé. Après les changements, on a eu les changements et les joueurs qui ont entré ont donné de plus pour l'équipe. Donc je suis satisfait par le rendement et surtout quand tu entames le championnat par une victoire, c'est déjà bien pour entamer le championnat. On a vu votre réaction contre votre dédié Bonheur. Qu'est-ce qui se passe là ? Non, non c'est juste là. Dans une famille ça arrive ça, c'est juste là. Regarde, moi mon mentalité c'est comme Gatouzou. C'est-à-dire que je suis gagnant, j'aime jamais, c'est-à-dire ça y est, c'est fini. C'est juste malentourné parce que Bonheur c'est un gagneur. Il veut toujours gagner. Et le but qu'il a encaissé, donc il a fait une réaction avec son ami et moi j'ai pas apprécié ça. Et ça y est, c'est fini ça. Normalement nous, les joueurs, ils ont pris deux jours de repos, ils sont très contents. Vous avez opéré trois changements en deuxième minute, je dis au milieu du terrain. Et on a commencé à voir l'équipe d'Ogassogui jouer avancé. Non, ils n'ont pas joué. Quand est-ce qu'ils ont marqué pénalty ? C'est pas pénalty. Et tout le monde là, même là maintenant on l'a vu, c'est pas pénalty. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rien fait. Mais moi, c'est-à-dire, il y a les joueurs qui sont au milieu du terrain, Odgera, Arona, Louvambo et Emano, donc ils ne sont pas à 100% physiquement. Donc c'est pour cela qu'on a voulu donner une lucidité physique pour les joueurs. Eric, il a bien joué quand il a entré. Kalicha, on veut le donner parce qu'il n'est pas prêt physiquement, on veut le donner. Vous savez qu'il y a des joueurs qui sont venus en retard par rapport à la pré-saison. Il y a des joueurs qui ont fait une très belle pré-saison. Mais sinon, nous, avant que le ballon du poteau de Charles Bale et avant le ballon qu'il a raté à Odgera, Odgera, c'est déjà normalement, c'est fini le match à 4-0. Donc sinon, non, on était bien, on était bien placés. Ça arrive, les fautes individuelles, ça arrive. Penalty, c'est pas pénalty. Et même mon joueur, il a fait une bonne réaction, il a suivi que le ballon, il n'a rien fait. Mais bref, donc le plus important, c'est la victoire. Il y a des joueurs qui ne sont pas déjà réservés sur le terrain comme Hakim. Quel est le problème ? Toi, tu veux chercher les problèmes. Tu m'as parlé la deuxième fois des problèmes. C'est quoi ? C'est-à-dire, Eli est mauvais, Eli ? Tu veux faire un problème, toi, entre Eli et Hakim ? Non. On a des joueurs, donc on a des choix. On a des choix pour faire le choix le plus important que Rayon, ils ont gagné aujourd'hui. C'est une question, vraiment, je ne veux pas dire… C'est n'importe quoi. Il y a une autre question, si vous voulez ? Il y a une autre question ? Votre appréciation sur les équipes du Rhin ? Oui, voilà, ça joue là. Tu sais que les équipes qui jouent contre Rayon Sport, ils jouent donc… C'est comme final, donc avec surtout les fameux supporters qui sont vraiment… Aujourd'hui, pousser l'équipe. Je suis sûr et certain que tous les supporters, ils ont bien amusé aujourd'hui avec de bons jeux. On a varié le jeu, il y a un bon jeu, il y a beaucoup d'occasions créées. Donc, je suis satisfait pour mon équipe et je remercie tous les publics qui sont venus et qui sont soutenus aujourd'hui. Et quand je dis qu'il y a de nouveaux arrivés, le premier numéro, c'est toi, personnellement, tu as demandé l'adjoint, votre coach-adjoint. Effectivement, oui. Et l'attentement, il faut arriver aussi. Il y a Moukada Maïd. Vous avez oublié Moukada Maïd. Vous avez oublié Moukada Maïd. Oui, oui, c'est… Oui, oui, oui. Bah. Je dis là, pour la Coupe d'Akaf, il faut renforcer l'équipe. On a… C'est pas… C'est pas un rêve. Déjà, Rayon Sport… Avant, ils ont été au quart de finale. Nous sommes ambitieux cette année, avec l'effectif qu'on a. Il faut qu'on a… On a un effectif riche pour aller donc… Pour aller vers l'avant, surtout à la Coupe d'Afrique et même pour le championnat. Les joueurs, donc, qui sont venus, ils vont donner le plus. L'attaquant ivoirien, c'est un attaquant qui joue… Qui a joué en Ligue 1 en Coupe d'Ivoire. C'est une bonne pépite. Moukada Maïd, c'est un joueur… Tout le monde, ils l'ont vu l'année dernière. Il a joué à la Champions League avec les Hillel, pratiquement tous les matchs. Donc, avoir une variété dans l'équipe, c'est ce qu'il veut l'entraîneur. Et la concurrence pour… Pour donner plus d'évolution pour mon équipe. Et sur le plan individuel et sur le plan tactique. Et le coach-adjoint ? Oui, le coach-adjoint. L'administration, ils ont choisi… Parce qu'il n'y a pas un entraîneur pour l'équipe féminine. Ils ont choisi l'ancien adjoint pour aller. Donc, j'ai ramené un adjoint avec moi. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il va donner le plus pour l'équipe. Merci. D'accord.